Bonjour, je m'appelle Esther Blumen, je suis ophtalmologiste et je suis chirurgien ophtalmologiste. Je vais vous parler de la cataracte en fait. La cataracte c'est donc un phénomène de vieillissement du cristallin. Le cristallin étant une lentille intraoculaire naturelle qui participe à la vision et autorise la focalisation des images sur la rétine. La chirurgie de la cataracte est une chirurgie bien réglée. Elle est réalisée dans la majeure partie des cas en ambulatoire dans des blocs opératoires dédiés. Le diagnostic se fait en consultation d'ophtalmologie où l'on observe une baisse de la vision et une opacification du cristallin. Votre ophtalmologiste vous donnera les explications nécessaires pour envisager la suite à donner à ce diagnostic. Le bilan préopératoire ophtalmologique a pour objectif de vérifier l'absence de toute autre pathologie et de réaliser le calcul de l'implant, cette lentille artificielle qui remplacera le cristallin au décours de la chirurgie. Vous envisagerez avec votre médecin la vision post-opératoire attendue, les modalités opératoires, ainsi que les bénéfices et risques de l'intervention. En ce qui concerne la vision post-opératoire espérée, on peut privilégier la vue de loin ou la vue de près en employant des implants classiques monofocaux. On peut également choisir de privilégier en même temps la vision de loin et la vision de près et on choisira alors un implant multifocal. On a également la possibilité de corriger un astigmatisme et on choisira dans ce cas un implant torique. Si nous reprenons le déroulé après le bilan préopératoire, la deuxième étape va consister à prendre contact avec le médecin anesthésiste. En effet, même si la chirurgie de la cataracte est réalisée sous anesthésie locale, la consultation d'anesthésie demeure incontournable. Elle permet à l'anesthésiste de vérifier votre état sur le plan général et l'absence de pathologie intercurrente qui pourrait contre-indiquer la chirurgie. Aux décours immédiats de cette consultation, vous pourrez prendre contact avec le service des admissions de la clinique pour vérifier et valider les aspects administratifs. On vous demandera par exemple votre carte vitale, votre carte mutuelle, etc. Le jour J. On vous demandera d'arriver une heure avant l'horaire théorique de la chirurgie, après avoir pris une douche et respecter un jeûne de 6 heures. Une infirmière vous accueille, complète la dilatation pupillaire et vous prépare pour le bloc opératoire. Au bloc opératoire, après quelques vérifications, vous serez allongé sur un nid. Le médecin anesthésiste installe alors les éléments de surveillance. L'anesthésie se fait par l'intermédiaire de colire qui insensibilise la surface de votre oeil et évite ainsi toute sensation désagréable. On réalisera une désinfection à la bétadine et on drapera le visage par ce qu'on appelle un champ opératoire. Et la chirurgie peut commencer. La chirurgie consiste, vous l'avez compris, à remplacer le cristallin par une lentille artificielle. On cherche à conserver l'enveloppe du cristallin initial qui servira de support à l'implant artificiel calculé en consultation préopératoire. La chirurgie dure environ 15 minutes et se termine par l'application d'une pommade cicatrisante dans l'oeil et l'installation d'une coque protectrice sur l'oeil. Vous êtes ensuite accompagné dans le service ambulatoire où une collation vous sera servie et on vérifiera que tout va bien avant de vous laisser repartir à votre domicile. La visite post-opératoire a lieu soit le jour même, soit le lendemain de la chirurgie. Votre médecin ophtalmologiste vérifie alors que tout va bien localement et vous prescrit un traitement anti-inflammatoire. Traitement anti-inflammatoire qui consiste en décollir à instiller régulièrement pendant le mois qui suit l'intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?